Au cœur du marais Poitvin, on prépare les filets. Francis pourtant n'est pas marin pêcheur, mais ornithologue. Sa mission, aujourd'hui, réparer les anomalies causées par la crue printanière. On constate que l'eau a bien baissé. Elle était montée jusqu'à cette hauteur. Les marais sont montées de 60 cm cette semaine. Un phénomène rarissime au printemps. Francis et ses collègues vont aujourd'hui jouer les marieuses. Le but, réunir les couples de canards séparés par la crue. On a en plus quelques oiseaux, style le garrot haïdeur, le harle couronné, qui sont rendus là, qui ont perdu leurs petits copains ou petites copines. Donc on va les remettre en place pour essayer d'avoir des futurs bébés. Le temps est compté. La période d'accouplement s'achève dans quelques jours. Le système de défense est de plonger. Là, il y a environ 1,50 m d'eau. On n'a aucun moyen de les attraper. Avec une épuisette, c'est pratiquement la même chance que de gagner au loto. Rapidement, l'affaire est dans le sac ou plutôt dans les filets. Une femelle morillon bientôt relâchée dans le bassin des mâles. En quelques jours à peine, la crue s'est résorbée. Le marais est une extraordinaire machine qui régule d'elle-même les excès du temps. On a eu une météo un petit peu pluvieuse sur les dernières semaines. Ce qui fait que lorsque les eaux montent, effectivement, elles se déportent sur le territoire qui lui a un peu réservé historiquement dans la construction et l'hydraulique du marais. C'est vraiment le rythme et la respiration naturelle de la Venise verte. L'artère de cette Venise verte, c'est un système complexe de canaux fonctionnant comme des vases communiquants, l'évaille. L'évaille, c'est le fond d'une baignoire qui reçoit de l'eau et qui se remplit. Et l'évacuation de la baignoire n'est pas assez importante par rapport au volume d'eau qu'il y a. Donc même s'il y a de l'eau qui sort par la bombe de la baignoire, l'eau va quand même continuer à monter et peut-être même parfois déborder. Pas de quoi pourtant inquiéter les maraîchins. Chez nous, dans le marais Poitvin, la crue, on vit avec. C'est culturel, c'est important, c'est une respiration du marais. La crue n'aura eu aucune incidence sur le lancement de la saison touristique. Cette année encore, le marais Poitvin s'apprête à accueillir 800 000 visiteurs.